Oyez à toi chers spectateurs, Un Peuple et son Roi de Pierre Scholler avait l'air d'être un film où le mot ambitieux n'est qu'à peine hyperbolique pour signifier l'ampleur de ce que voulait raconter le cinéaste français. Parce que s'attaquer à la Révolution française de 1789, ça devait être, rien que dans la tête de Pierre Scholler, une galère et un truc terrifiant à faire. Parce qu'on s'attaque à ce qui est pour beaucoup le début, entre guillemets, du respect de l'humanité. Et en plus de ça, c'est le début d'un récit qui va être monstrueux à faire en fait. Le résumé pour faire simple, 14 juillet 1789. Le peuple vient de prendre la Bastille, le roi vacille, la France est en émoi. De cela, naîtra le début d'une nouvelle ère, non seulement pour Louis XVI, mais surtout pour le peuple. Mais à quel prix ? Et quand je dis monstrueux, c'est même pas représentatif de ce que ça a dû être dans la tête de Pierre Scholler lorsqu'il s'est dit « je vais faire ça ». Parce qu'il a mis 3 ans à écrire le scénario, il a mis 4 ans à tourner le film. Et le film qui en découle est clairement ambitieux, est clairement monstrueux, est clairement dantesque, épique, tout ce que vous voulez. Mais il est très limité. Limité dans le sens où il n'arrivera jamais à être un film populaire. Limité dans le sens où c'est un film qui est beaucoup trop parlant. Il y a beaucoup trop de dialogue. Limité dans le sens où il n'a pas la grandeur de ce que le récit semble évoquer. Même si derrière, il en a tout l'épique, tout le grandiose, tout le magistral, et toute la maestria d'un auteur qui sait précisément comment construire son récit, qui sait comment le mettre en place, mais qui n'a pas les outils nécessaires pour réussir à le mettre en place de manière parfaite. Ce qui donne lieu à un grand film, mais pas au grand film que je pense Pierre Scholler avait en tête. Lorsqu'on s'attaque à la grande, voire même ici la très grande histoire, il faut savoir le faire avec une certaine forme de tact, et surtout de finesse. Ne pas y aller avec de trop grands chevaux, et surtout, se méfier de ce qui pourrait vite devenir un pamphlet un peu trop patriotique et pas assez cinématographique finalement. Pierre Scholler a mis très longtemps avant de pouvoir mettre en place ce film, quasiment 8 ans. Et au bout du compte, il en découle une oeuvre populaire intense et forte, mais également beaucoup trop littéraire et pas si universelle que cela, la parfaite synthèse d'une oeuvre terriblement ambitieuse et puissante, à laquelle il manque une simple compréhension de la place du spectateur au cœur de tout ce foisonnement d'informations et d'humanisme. En termes d'écriture, c'est là que je sens que Pierre Scholler a galéré à mettre en place son récit. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de personnages sans trop. Le récit n'a pas un personnage principal. Il en a au moins 7. Et le souci, c'est qu'il y a un de ses personnages principaux. On ne le découvre qu'au bout de 45 minutes de film. Et là, on se rend compte de la complexité qu'a dû être l'écriture de ce récit pour Pierre Scholler. Parce que ça part dans tous les sens. Le récit, pour faire simple, se passe du 14 juillet 1789 jusqu'au 17 janvier 1793. Quatre ans, dans deux heures de film, où il se passe beaucoup, beaucoup trop de choses. Tellement de choses que le récit part dans des directions où à certains moments, on est incapable de le suivre. Mais, et c'est ça que je trouve très fort dans l'écriture de Pierre Scholler, ça reste limpide. Et oui, il y a des dialogues qui sont d'une complexité monumentale. Oui, il y a des instants où c'est beaucoup trop blablabla, blablabla, et pas assez actif. Oui, il y a des instants où le scénario est trop vague, et pas assez clair. Mais, ça reste évident pour le spectateur. Parce qu'il y a de l'émotion derrière cette écriture. Il y a de l'envie, il y a de la passion. Il y a ce besoin presque pour Pierre Scholler d'être dantesque, là où la simplicité aurait pu être de rigueur. D'être grandiose, là où être intimiste aurait peut-être été simple. On a cette impression que Pierre Scholler n'a pas voulu se limiter à composer un simple récit sur 1789. Il a voulu faire un récit qui parle de l'être humain. Et au-delà de parler de l'être humain, qui parle de la complexité de l'être humain. Une telle narration était forcément difficile à mettre en place et à rendre assez intense pour faire en sorte que le spectateur la comprenne simplement, sans avoir forcément besoin d'un bouquin d'histoire à côté pour lui offrir des repères. Il n'en reste pas moins l'impression que le tout fonctionne assez bien sur la longueur. Scholler réussit à peu près à équilibrer tout cela, mais n'arrive pas à faire une chose, soit à équilibrer les points de vue, et à ne pas sombrer dans un amoncellement un peu trop vaste de personnages et de récits, ce qui mélange un peu les pinceaux d'un spectateur passionné mais qui ne parvient pas à trouver ce récit si passionnant que cela dans la forme dans laquelle il se présente. En termes de mise en scène, alors déjà je trouve que la manière avec laquelle Pierre Scholler choisit de mettre en scène son récit est assez symptomatique de son cinéma. C'est un cinéma qui comprend à la fois l'essence même de la maestria d'une mise en scène, mais qui ne cherche pas à forcément la toucher constamment du bout du doigt. Il y a des plans dans ce film qui sont magnifiques. Il y a des instants de poésie qui sont lyriques, qui sont épiques, qui sont touchants tout en étant grandioses. Mais derrière, il y a cette envie d'être constamment reclus sur lui-même, de se centrer sur l'être humain. Déjà ce choix de format n'est pas forcément si épique que ça. C'est un choix de format qui est assez fermé, qui veut se centrer sur l'être humain, qui veut capter des moments intimes plutôt que des moments grandioses ou dantesques ou parfaits. Et c'est un film qui, à l'image de cette petite séquence où les premières pierres de la Bastille tombent et que les gens sortent et commencent à voir des rayons de soleil dans un endroit où ils n'ont jamais eu l'habitude de les voir, c'est à l'image de cela, le film de Pierre Scholler. De l'intime, là où le grandiose est tout de même présent dans l'image. Le grandiose étant la prise de la Bastille et l'intime étant tout simplement ses citoyens qui voient pour la première fois un rayon de soleil traverser une chaumière qui n'en a jamais eue. C'est beau et c'est représentatif de tout le mot qui définit l'oeuvre du cinéaste français. Le mot épique définit fort bien la puissance qui se dégage de la mise en scène de Scholler, ainsi que la sobriété du travail qu'il choisit de mettre en avant au travers des traits de ses différents protagonistes qu'il choisit de filmer de manière très intime, sans trop en faire, mais surtout qu'il choisit de mettre en scène comme des héros. Mais pas des icônes de l'histoire. Et la différence est bien là. Ce sont avant tout des hommes et des femmes, des citoyens qui ne cherchent pas à sortir de la marche, mais simplement à comprendre la place qu'a celle-ci au cœur d'un soulèvement populaire. Et la place qu'elle aura au cœur d'une révolution qui gronde et d'un dénouement qui ne cesse d'approcher. En termes de casting, je pourrais vous passer trois heures à vous citer tous les noms des acteurs qui sont très bons dans ce film. Gaspard Huliel, Adèle Haenel, Olivier Gourmet, Louis Cariel, Issa Higelin, Noé Milzowski, Céline Salette, Denis Lavant, Johan Leboros, tous ces acteurs-là sont excellents. Mais ça ne serait même pas leur rendre hommage que de les citer un par un, même si c'est un peu ce que je viens de faire. Parce qu'en fait, ils forment un tout. Un tout que Pierre Scholler a voulu comme essentiel à la construction du film. Un tout que Pierre Scholler a voulu comme étant la base de la création d'une émotion qui s'imprègne chez spectateurs. Un tout qui est à l'image de ce que Pierre Scholler voit dans l'humanité, c'est-à-dire une masse avançant d'un seul et même mouvement. Je ne veux pas ressortir une performance par rapport à une autre. Ce casting est grandiose, Pierre Scholler l'a travaillé au cordeau, et il ne serait pas juste de ressortir un interprète d'un autre tant ils sont tous magnifiques et impressionnants. Au bout du compte, Un peuple et son roi est un film qui aura du mal clairement à rencontrer le succès parce que c'est une oeuvre qui est peut-être un peu trop personnelle, mais en même temps ça n'est pas un défaut. Peut-être pas assez épique, mais en même temps ça n'est pas un défaut. Peut-être pas assez universel, mais ça n'est pas un défaut. Un peuple et son roi est simplement un film qui est très ambitieux pour son auteur et où le spectateur aura énormément de mal à capter cette ambition. Mais pour moi, Un peuple et son roi de Pierre Scholler est un très grand film, un grand moment de cinéma, un grand moment d'émotion, que je vous conseille de voir en salle fortement, même si vous risquez de le trouver pas très bon parce qu'il ne vous touchera pas, ça reste un film qui, pour moi, est ce qu'un bon film populaire et d'auteur se doit d'être aujourd'hui dans le cinéma français. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada